Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des stages dans le cadre de l'année d'études pour devenir auxiliaire de puriculture. Vous allez avoir 22 semaines de stage lorsque vous serez admise à l'école d'auxiliaire de puriculture. Vous allez avoir 3 stages de 5 semaines et 1 stage de 7 semaines. Donc dans ces 4 stages, vous allez être confronté à la crèche ou multi-accueil, donc halte-garderie, crèche, milieu hospitalier, soit maternité, soit pédiatrie, soit chirurgie cardiaque, enfin peu importe. Une spécialité regroupant les enfants de 0 à 18 ans et un stage également avec des enfants porteurs de handicap. Donc les stages, ça ne va pas être des stages d'observation comme peut-être vous en avez fait précédemment avant de rentrer à l'école. Là, l'objectif des stages, c'est d'apprendre, de se former et surtout de valider vos modules qui sont dans vos blocs de compétences. Donc là, souvent, vous allez être dans une observation quelques jours et après, on va vous demander vraiment de passer à l'action et d'apprendre sur le terrain. Ce n'est pas du tout des stages d'observation. Là, vous devez vous former. Vous allez voir que l'équipe ne vous accueille pas comme lorsque vous faisiez des stages avant de rentrer à l'école. Là, vous êtes vraiment intégré à l'équipe. Vous les suivez, vous les observez et après, on va vous demander vraiment de faire des stages, de prendre en charge des enfants, des situations. Vous allez vraiment être mis à contribution. C'est des stages où vous allez avoir des responsabilités. Vous allez toujours être sous couvert de quelqu'un. Vous allez toujours être sous la responsabilité d'une auxiliaire de périculture, mais vous allez être aussi parfois, des fois, en autonomie sur certains stages. Et plus, en fait, vous allez donner confiance à l'équipe, plus ils vont vous permettre de faire des choses. Donc, c'est vrai que moi, j'avais bien apprécié, par exemple, le premier stage que j'avais fait, il y a maintenant, du coup, à peu près une dizaine d'années, quand j'étais à l'hôpital, j'avais fait un stage, mon premier stage en maternité, en suite de couche. C'est vrai qu'au bout de quelques jours, j'avais commencé déjà à participer à l'allaitement. On devait montrer à une maman les positions d'allaitement, comment allaiter son enfant, etc., avec l'auxiliaire de périculture. Elle m'avait mis à contribution, bien entendu, avec l'accord de la maman. Et c'était très intéressant parce que j'étais de suite mise dans le bain. Pareil pour les premiers bains, les premiers soins, on m'avait rapidement fait participer. Après, c'est à vous de montrer que vous êtes digne de confiance, bien entendu, que vous êtes enseignable. Donc, c'est la capacité à apprendre, que vous êtes dans l'observation, que vous comprenez les limites de ce qu'on vous demande, que vous savez vous positionner en tant que stagiaire, c'est-à-dire ne pas être trop en retrait, ni trop en avant. Il faut vraiment être dans un équilibre en tant que stagiaire. Donc, vous allez voir que dans tous les secteurs d'activité, au début, l'équipe va un peu vous observer, connaître votre personnalité, vos limites, votre façon de faire. Et après, si vous arrivez à bien vous faire accepter par l'équipe, qu'ils aient confiance en vous, ils vont vous donner de plus en plus de responsabilités. Bien entendu, des responsabilités dans le cadre de votre stage. Mais vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Et en général, les stages, c'est vraiment ce qui plaît le plus aux élèves parce que ce qu'elles voient à l'école, elles le mettent en place lors des stages. Donc, voici la lumière sur ce qui vous attend pendant votre année d'auxiliaire de périculture. Moi, les plus beaux souvenirs que j'ai pendant cette année, c'était les stages. Dites-moi si vous avez hâte de faire ces stages et dites quel secteur vous intéresse le plus pendant votre année. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné sur la durée et les contenus des stages. Si vous voulez en connaître davantage sur la profession, vous pouvez aller sur mon site futurap.fr. Vous trouverez plein d'informations sur le métier. Et si vous avez envie de vous former, nous avons une prépa en ligne où on vous accompagne dans la création de votre dossier et de votre oral. Vous pourrez sous la vidéo, dans la description, trouver le lien et le sommaire de notre programme. Vous rentrez votre mail et vous allez avoir toute la documentation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.